Et bien sûr, Madame la Présidente de l'Association Femmes Sourdes, Citoyennes et Solidaires. Encore une fois, bien le bonsoir à toutes. Vraiment, j'ai passé un agréable moment. Ça a été, je dois dire, une journée très très riche, puisqu'elle a commencé ce matin par un petit déjeuner. J'ai accueilli 10 personnes, 10 femmes en situation de handicap, en cette journée emblématique, journée internationale, dédiée aux droits des femmes, parce qu'on a tendance à dire la journée des femmes. Non, la journée internationale dédiée aux droits des femmes. Et c'est important parce qu'effectivement, il faut faire en sorte que les droits des femmes soient respectés. Donc, je les ai reçus pour un échange. On a beaucoup parlé. Alors, bien sûr, en matière de droits, l'accès à l'école, l'accès à la formation, l'accès à l'emploi, l'accès aux soins, qui est aussi une véritable problématique. Donc, c'était très agréable. Et ensuite, je me suis rendue au ministère de la Justice, puisque c'était une semaine quand même qui a marqué véritablement, j'allais dire, aussi cette journée, puisque, comme vous le savez, la France désormais a inscrit dans la Constitution le droit à la liberté garantie de l'IVG. Et c'est une première dans le monde. Et j'espère que cela fera des petits dans le monde, parce qu'on sait que le droit des femmes est loin d'être respecté dans de très, très nombreux pays, y compris dans des grandes démocraties. Le droit à l'IVG, vous le savez, par exemple, aux États-Unis, dans certains États, et bien cela n'est pas possible et c'est condamné par la loi. Donc, il n'y a pas que dans les pays, j'allais dire, où et véritablement ce ne sont pas des démocraties, y compris dans des pays qui se disent démocratiques, et bien ce droit n'est pas garanti. Donc, le fait de l'avoir mis dans la Constitution en France, vous savez que si nous voulons modifier la Constitution, il faut effectivement l'aval des trois cinquièmes du Parlement, c'est-à-dire des sénateurs et des députés. Donc, on peut s'en réjouir, parce que ça a été une journée vraiment emblématique. Et puis, ensuite, je me suis rendue, puisque c'était une journée vraiment particulière, rendue dans le 16e arrondissement, où nous avons pu effectivement échanger avec des sages-femmes, des médecins, pour l'accès aux soins, et notamment grâce au dispositif qui est déployé ici en Ile-de-France sur les soins gynécologiques. Beaucoup de femmes en situation de handicap n'y ont pas droit, n'y ont pas d'accès, et donc, il faut absolument déployer, parce qu'en Ile-de-France, c'est un dispositif qui fonctionne, qu'on appelle handigynéco, et qu'il faut déployer sur tout le territoire national. Et voilà, et je termine cette journée ici avec vous, très riche en émotions, très belle pièce de théâtre. Alors, j'avoue, c'est une première pour moi de regarder une pièce de théâtre en langue des signes, langue des signes que, j'avoue, je ne maîtrise pas du tout, à part juste quelques mots. Et c'est vrai que je comprends. Je me suis sentie, à un moment donné, un peu seule, quand je vous ai vus tous communiquer entre vous. J'aurais bien aimé, évidemment, comprendre. Et je me suis dit, c'est ça, il faut absolument faire en sorte que les personnes puissent communiquer. Et donc, je salue aussi le travail qui est fait ici, dans ce lieu emblématique, c'est-à-dire notamment le centre de formation, qu'il nous faut effectivement soutenir, accompagner. Je suis souvent interpellée par des familles d'enfants où on me dit, on ne peut pas scolariser notre enfant parce que nous n'avons pas suffisamment d'interprètes en langue des signes. Et alors, le président Jérémy Bourrois souvent nous interpelle là-dessus. Donc, c'est formidable qu'il puisse y avoir ici un centre de formation en langue des signes. Et je salue, bien sûr, les élus qui le soutiennent. Et en tout cas, la ministre que je suis, voilà, fera en sorte de pouvoir l'accompagner parce qu'il nous manque effectivement de la formation pour faire en sorte que, j'allais dire, l'accès à la formation et donc l'accès aux droits, puisse être respecté. Encore faut-il connaître ses droits et pouvoir communiquer là-dessus pour faire en sorte qu'il soit respecté. Donc, voilà, je tenais aussi à le saluer. Alors, sur un petit mot, parce que c'était vraiment très émouvant, deux personnes qui ont vraiment occupé, notamment, bien sûr, il y avait quatre comédiennes, mais il y avait deux personnes qui ont occupé la scène de manière très, très forte, nous ont fait passer des messages très forts sur les violences faites aux femmes. Vous avez vu ce chiffre qui est quand même vraiment impressionnant, le nombre de féminicides en France. Vous le savez, le gouvernement, depuis d'ailleurs 2017, a beaucoup fait en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, mais il nous reste encore beaucoup à faire, notamment, par exemple, dans la prise en compte de la plainte, la formation, bien sûr, aussi des policiers pour essayer d'appréhender le problème, d'accompagner la personne qui vient, la victime et la femme qui vient pour pouvoir déposer plainte. Et cela doit pouvoir aussi être le cas pour les femmes qui sont effectivement sourdes, signantes et qui, pour le coup, ont des difficultés à communiquer parce qu'en fait, le policier ne peut pas prendre la plainte. Là aussi, il y a un effort à faire. Et tout cela, c'est une question aussi de formation. Donc, il y a aussi, je le dis aussi, le téléphone grave danger qui est mis en place. Mais encore faut-il que celui-ci soit aussi accessible. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, je le dis, là aussi, en matière d'accessibilité, on doit faire un effort. Et sur le numérique, le numérique peut aussi beaucoup aider pour améliorer la communication. Donc voilà, en tout cas, je tenais à féliciter vraiment les comédiennes pour toutes les émotions qu'elles ont pu nous faire passer. Et c'est vrai que la parole, aujourd'hui, elle est beaucoup plus libre. Les femmes s'expriment. Mais on a vu que ça restait quand même encore tabou et que la comédienne avait du mal à faire parler son amie pour lui dire effectivement que se passe-t-il parce que ça reste encore tabou. Et pourtant, aujourd'hui, quand même, on avance là-dessus. Et je trouve que cette pièce montre effectivement encore le tabou et qu'il faut pousser la personne pour qu'elle puisse effectivement mettre des mots sur la violence qu'elle subit et faire en sorte qu'elle puisse libérer la parole et aller, bien sûr, jusqu'au dépôt de plainte. Alors évidemment, la scène se termine, la pièce de théâtre se termine de manière où il y a une sorte de suspense. On se dit que s'est-il passé. Donc c'est un moment aussi très fort. En tous les cas, vraiment bravo pour ces moments. Et je lance le débat. J'espère que je n'ai pas été trop longue. En tout cas, merci pour ce moment très agréable. J'ai envie de dire, je reviendrai en tous les cas, voilà, vous voir. Et puis encore une fois, vraiment, le centre de formation, il faut absolument le soutenir. Vous pourrez compter en tout cas sur moi pour vous accompagner. Voilà. Et bravo. Merci à toutes et tous. Et le débat, le débat est ouvert. Merci. 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 Merci.